Mais en fait, quelle est la situation où Ousmane s'envoie un texte ? Déjà, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'informations. Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas de bête. Nous savons que Ousmane s'envoie avec un débat contradictoire. En 2014, il n'y a pas de conférence de presse et il n'y a pas de question. Il s'est fait interviewer ses télé ou ses journalistes. Il n'y a pas de contradiction à l'Assemblée. Il n'y a pas de bête. Sinon ne va pas avoir le problème, ou la faillite, ou la faille. Parce que là, on ne va pasquer en débat contradictoire. Ceci n'a pas tout le temps. On Versely a un débat contradictimal, qui a un projet sur le point de vue. Mais déjà, le projet n'a pas été paré, donc la déclaration de politique générale, le projet, la vision, donc le décembre n'a pas été paré, donc le projet n'a pas été paré, donc le projet n'a pas été paré, c'est compliqué, les démocrates n'ont pas le débat contradictoire, le projet n'a pas été paré, il ne faut pas se fatiguer. Mais, Abdoumbo, nous avons attaqué l'article qui a permis de dissoudre l'ensemble national, est-ce que ça ne va pas être fait? Non, pour la République c'est dommage, c'est honteux, mais c'est comme ça, avec Sonko c'est toujours comme ça. Pourquoi tu as utilisé Sonko, parce que Abdoumbo est venu? Non, j'ai dit que c'est dommage pour la République parce que cause a effet là, comportement, le Premier ministre a eu, il a eu le fait, il a eu le fait de la conférence de presse, il a eu le fait de la loi Yehudiienne, il a eu le fait de la manif, il a eu le fait de l'être, et voilà, donc demain, ils doivent faire la session budgétaire, sur les réglements intérieurs de l'Assemblée, ils disent que c'est false. Il faut que l'on soit dans le monde. Le ministre doit y aller. C'est une contradiction. Qui peut comprendre? Est-ce qu'il doit y avoir? Est-ce qu'il doit y avoir? Est-ce qu'il doit y avoir? Qui est-ce qu'il doit y avoir? Mais Ouzin, si on a des problèmes, ils ont des problèmes. 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 Ils ont des problèmes normalement. Ouzmane Sanko, on a vu le député Tahaou pour faire une motion de censure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. On va l'introduire. On va l'introduire. Peut-être que le réglement intérieur est bien. Ils sont présidents de l'Assemblée nationale. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Les gens n'ont pas de problème. Ils sont présents. Ils ont des problèmes d'émotions de censure. Ils n'ont pas de problème. Maintenant, je veux dire. On va dire qu'on va se faire actuellement dans ce pays la charrie avant les bœufs. Mais c'est exactement ça. Comment se fait-il un gouvernement à faire une session budgétaire alors que nous savons Il ne faut pas que le gouvernement ne soit pas de vision. Le premier ministre lui-même n'a pas fait sa déclaration de politique générale, ne lui-même dit pas ce projet, ce qui est le temps et son aboutissement. Nous ne le savons pas. Et alors que nous aimons de la session budgétaire, tout est mélangé actuellement. Sur ce, il faut qu'on puisse regarder les choses. Pour l'intérêt de cette République, pour l'avancement et perdre de temps sur des débats, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Vous l'avez changé depuis 2022. Le premier ministre dit que le règlement intérieur n'a pas changé. Oui, le règlement intérieur a changé. Le règlement intérieur, nous sommes en conférence de presse. Nous sommes en train de voter pour deux lois et deux budgets, pour introduire ce que nous avons dit depuis depuis longtemps. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas démissionnés? Pour être juste avec eux-mêmes, je ne vais pas vous dire. Je n'ai pas d'intérêt pour que les règlements intérieurs, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour les députés, il n'y a pas d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt pour les députés. Je ne le signale pas. Donc, les députés, ils doivent démissionner. Parce que, comme le règlement intérieur, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour les députés à l'égard des députés de Beno Bokyakar. Bon. Mais Ouzin, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les députés de Beno Bokyakar? Mais les députés de Beno Bokyakar ne sont pas d'intérêt pour les députés. Ouzin, j'ai dit que dans la presse, je l'ai dit. Je l'ai écouté, je l'ai écouté. Maintenant, si je veux poser des questions sur leurs décisions, ils compliquent. Anna Abdoubao, honorable. Vous n'y a pas d'intérêt. Je m'appelle Amadou Moustapha Gueye. Je suis de Beno Bokyakar. Pardon? La déclaration de... En fait, voilà. On est très satisfaits. Je parle pour l'ensemble des militants de Beno Bokyakar. Nous sommes très satisfaits. Nous commençons à nous inquiéter par rapport à ce qu'on aurait pu appeler un certain laxisme de la part de Beno Bokyakar. Mais aujourd'hui, la réponse politique à l'équation politique que Yévi Askan a posée à Beno Bokyakar a été apportée par le groupe parlementaire de Beno Bokyakar. Je pense que la seconde étape demain, logiquement, c'est de boycotter systématiquement le passage de tout ministre, tant que le premier ministre ne va pas déférer pour faire son discours de politique générale. Parce que ce serait mettre la charrue avant les bains. Vous convenez avec moi qu'il faudrait nécessairement que l'Assemblée nationale donne un cutus au premier ministre, pour que ces ministres puissent passer et présenter quoi que ce soit. Donc, tant que Ousmane Soukou ne sera pas devant les députés pour faire sa présentation de discours de politique générale, il est absolument certain qu'aucun de ces ministres ne va être écouté par la majorité. Aujourd'hui, s'ils veulent un pays dans une situation de non-gouvernabilité, mais allons-y, on va y aller avec eux. Oui, une voyoucratie, il faut opposer, il faut être voyou avec une voyoucratie, il faut lui opposer une voyoucratie. C'est aujourd'hui ce qu'on a constaté. Ces gens-là en face, ils comprennent un langage, le langage de la violence et du gatsa-gatsa. Il faut leur opposer ça. Ousmane Soukou, il est coutumier des faits. Ousmane Soukou, c'est quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités. On l'a vu avec les procès, les différents procès qui se sont passés dans ce pays. Il s'est débiné, il s'est débiné. Tout le monde l'a constaté. Avec Adi Saar, la question de suite beauté, il s'est débiné. Avec, comment dirais-je, le problème de Mamé Nyan, il s'est débiné. Il a refusé, il n'a pas daigné répondre à la convocation du tribunal. Comment vous avez dit un petit Olof qu'on ne veut dire ? Je veux dire, aujourd'hui, qu'on est content, qu'on est heureux et qu'on est heureux. Les réunions de Sénégal, tous les démocrates, dans cette pays, ils sèdent dans la réaction du groupe parlementaire. Parce que les Japonais, vraiment trop c'est trop. Ce que vous connaissez dans le Sénégal, nous voulons qu'il n'y ait pas. Une personne que vous connaissez, quand vous êtes Premier Ministre, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de lancé carré, ou qu'il n'y a pas de lancé de politique générale devant la majorité. Parce que les Japonais, c'est une majorité que vous connaissez. Ils sont méprisées. Une majorité que vous connaissez. Il n'y a pas de lancé. 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 Aujourd'hui, s'il faut aller vers une crise dans ce pays, d'institutions dans ce pays, nous appelons le président de l'Assemblée nationale pour qu'il assume ses responsabilités face à ces gens-là. Parce que ces gens-là, les gens-là, les gens-là, ce qu'ils comprennent, c'est qu'il n'y a pas de lancé. Il n'y a pas de lancé. Est-ce qu'il doit nous soutenir par rapport à ce que vous savez que Sonko a proposé sur ce qu'on a? En voyant, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui ne peut pas soutenir un débat contradictoire. Les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire. Parce qu'ils ne peuvent pas dire. C'est ça la nature de ne pas dire qu'ils ne peuvent pas dire. On ne l'a jamais vu, personne ne l'a jamais vu dans le cadre d'un débat contradictoire. Les rares débats contradictoires, vous avez vu ce qu'il y a des gens-là et les gens-là il l'a broyé il l'a ridiculisé il ne peut pas soutenir un débat contradictoire et aujourd'hui il a peur de faire face à ces gens-là il les a traités de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui c'est son tour chacun a droit à son tour chez le coiffeur il faut qu'il prenne ses responsabilités n'attaque que fitte mieux qu'on ne connaît qu'on ne connaît pas aujourd'hui il est clair qu'un projet il n'a rien à proposer on ne peut pas dire qu'il n'a rien à proposer on ne peut pas dire qu'il n'a rien à proposer la femme la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a alors on est en phase nous sommes en phase par rapport à cette décision d'attaquer le fait que le président de la république nous ferait beaucoup d'autres monnaie d'anel assemblée nationale chaque entité institutionnelle d'assumer le rôle parce qu'il y a ce qu'il y a d'accord que chaque entité institutionnelle assume ses responsabilités assume son autonomie voilà voilà merci voilà alors en résumé l'ingéramente il m'a dit ce qu'il 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 m'a dit qu'il y a tout à fait le président de la république en assemblée nationale donc notion de censure venu dans le débat finalement j'ai appris le bras de fer de l'homme sous le parce que c'est le débat le ministère de la république au galopat le financement ou le budget sous le de la république en assemblée nationale députés à péril n'a dit qu'on doit boycotter en tout cas de toute façon il y a de quoi s'inquiéter l'oussie monté a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit même une communique d'une tour de Despiteguy Marisa Nyan mais t'on to allait sénégalais mais t'on à également qui sont souvent posé un type sénégalais par exemple il m'a dit qu'il m'a dit qu'ils viennent d'une émission à plato et pour sénégalais d'euros pour le pouvoir. Il m'a dit qu'on nous envoie l'une de ces représentations